Les failles doivent être libérées pour que Baciru puisse participer à la campagne électorale. Le président a fait la concertation des accueillis. Il faut la concertation parce qu'il faut qu'on se mette d'accord sur une nouvelle date pour les élections. Il ne peut pas fixer la date de façon arbitraire. Il faut que les gens se retrouvent et tombent d'accord sur une date. Mais les élections ne seraient pas une affaire seulement de partis politiques. C'est pour nous les citoyens également. Et donc les élections, nous les voulons au plus tard au mars, pour qu'il y ait une transition pacifique le 2 avril entre Baciru et le président qui sera élu. Je suis d'accord avec mon ami, mon frère, Gassama. Nous avons fini cette manifestation parce qu'on a eu une plateforme pour dire au président de la République que malgré les décisions que nous avons amenées à la campagne, et qu'on a eu une décision pour nous faire un déjeuner pour le Sénégal. Parce qu'on a eu une réunion qui a eu le droit. Nous avons vraiment deux acteurs politiques, deux présidents pour organiser l'élection au mois de mars qui va venir. Pour que le 2 avril, parce que si on a eu un déjeuner pour le Sénégal, on peut faire un déjeuner pour les élections. Vraiment, c'est une exigence. Il y a une concertation pour nous faire un déjeuner pour organiser les élections. Imam Sheikh Walisek, Imam Mbratib à Washington, président de la Convergence pour le changement des comportements. Donc je suis là en tant que citoyen Sénégal. Je viens de dire donc au mon frère Gassama de Transparency International. Aujourd'hui donc c'est la bataille. Tous les citoyens doivent être là. Les khalifs, les imams et tout le monde. Il est vrai qu'il y a un déjeuner, mais je pense qu'il faudrait donc continuer donc sur ce lancé pour que l'ensemble des prisonniers politiques soient libérés et que donc on aille vers des élections pour une meilleure gouvernance. Puisqu'aujourd'hui donc il y a une crielle de mots qui gangrène notre société. La corruption, la concussion et ensuite donc tout ce qui est l'impunité. Tu disais que tu m'aimes en tant que citoyen Sénégalais pour venir donc identifier nos domaines, notre society, notre charité pour pouvoir les élections et pour leur tenir. Il est vrai qu'il y a des gens qui viennent de prisonniers. mais tous les prisonniers politiques n'ont qu'un citoyen. Ils sont tous les citoyens. Ils sont tous les citoyens. Pendant deux mandats, ils sont tous les citoyens. C'est la différence entre l'UGE et l'UGF. Bonne soirée au concert. Un des découvertes j'ailleur. Bien, 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 bien. T'aendeu la grosse sottothère. Et à l' neutre. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501